Dans une chaude nuit d'octobre, l'air bourdonnait de l'agitation typique de la ville quand Henri et Louis se sont retrouvés au confortable café du coin de la rue animée de Paris. L'endroit était un refuge familier pour les deux, plein de rire et du parfum réconfortant du café frais et des pâtisseries. Henri, toujours ponctuel, était déjà installé à une table d'angle, absorbé dans ses pensées lorsque Louis arriva, apportant avec lui un large sourire et une énergie contagieuse. « Comment vas-tu, mon vieux ami ? » salua Louis, tendant la main pour une poignée ferme. « Eh bien, et toi, Louis ? » « Des nouvelles depuis la dernière fois, » répondit Henri, « sont-on léger, bien que ses yeux se détournent rapidement vers la silhouette traversant la salle ? » « Toujours à travailler trop et à se détendre pas assez, » rit Louis, s'asseyant. Il suivit le regard d'Henri et remarqua la serveuse qui s'approchait. « On dirait que tu as déjà trouvé quelque chose d'intéressant ici. » La serveuse, nommée Camille, comme l'indiquait son badge sur son uniforme impeccable, se déplaçait entre les tables avec une grasse presque éterrée. Ses cheveux bruns étaient relevés en un chignon haut et son sourire, lorsqu'elle s'approchait d'eux, était authentique et chaleureux. « Et bonsoir, messieurs. » « Que désirez-vous commander ce soir ? » demanda Camille, sa voix aussi douce que l'ambiance autour d'eux. Henri, momentanément perdu dans son admiration, bafouilla avant de répondre. « Eh, eu, un café, s'il vous plaît. » « Et toi, Louis ? » « Y a un thé vert, merci, » répondit Louis, un sourire malicieux se dessinant alors qu'il observait Henri essayer de dissimuler son enchantement. Dès que Camille s'éloigna, Louis se pencha en avant, un éclat malicieux dans les yeux. « Mon cher Henri, on dirait que Cupidon a décoché ses flèches aujourd'hui. » « Tu ne l'as pas quitté des yeux. » Henri, un peu embarrassé, essaya de se reprendre. « Elle est, eh bien, elle est très belle, tu ne trouves pas ? » « Elle est belle ? » « Elle est éblouissante. » « Mais fais attention, Henri. » « Des femmes comme elles peuvent avoir qui elles veulent. » « Tu pourrais n'être qu'un de plus. » « Je ne sais pas, Louis. » « Il y a quelque chose en elle. » « Quelque chose de plus que juste son apparence, » murmura Henri, toujours en observant Camille servir une autre table. Son fascination était palpable, un mélange d'admiration et d'un désir croissant de la connaître davantage. Louis observa son ami avec une expression pensée, se demandant s'il devrait encourager ou avertir Henri du possible danger d'un cœur brisé. Décidant que l'amitié exigeait l'honnêteté, il ajouta doucement « Fais juste attention, Henri. » Le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Henri acquiesça, remerciant le conseil, mais son attention était déjà de nouveau tournée vers Camille. Alors qu'elle se déplaçait dans le café avec élégance et efficacité, Henri savait que cette soirée pourrait être le début de quelque chose de vraiment significatif. Pas seulement une rencontre fortuite, mais peut-être un moment décisif dans sa vie. À mesure que la nuit avançait, le café commençait à se vider, et Henri et Louis profitaient des derniers instants de leur rendez-vous pour plonger dans des conversations plus profondes. Louis, toujours attentif aux détails, ne manquait pas de remarquer le fascination croissante d'Henri pour Camille. En réalité, Louis se sentait obligé d'exprimer ses préoccupations, surtout connaissant le monde dans lequel il vivait, où les apparences étaient souvent trompeuses. Henri commença Louis, sa voix teintée d'un sérieux rarement utilisé entre eux, « Tu es mon ami et je m'inquiète pour toi. » « Cette serveuse, Camille, elle est charmante, oui, mais tu dois réfléchir avec ta tête, pas seulement avec ton cœur. » Henri regarda Louis, un peu surpris par la gravité de son ton. « Que veux-tu dire par là, Louis ? » « Tu sais comment c'est, » continua Louis, choisissant ses mots avec précaution. « Nous vivons dans un monde où tout le monde n'a pas les intentions les plus pures. » « Ta famille est bien connue, et ta fortune l'est encore plus. » « Il n'est pas rare que quelqu'un s'approche par intérêt. » Henri fronça les sourcils, mal à l'aise avec l'insinuation, mais il ne pouvait pas l'ignorer complètement. La réalité des paroles de Louis résonnait dans son esprit, alimentant un mélange de doute et de curiosité. « Tu penses vraiment que Camille pourrait être comme ça ? » Louis soupira, réalisant la réticence et la vulnérabilité d'Henri. « Je ne peux pas affirmer avec certitude, Henri, mais nous avons déjà vu cela se produire auparavant. » « Je dis juste de faire attention. Peut-être que tu devrais essayer de la connaître mieux, découvrir qui elle est vraiment, avant de t'impliquer trop. » La suggestion de Louis alluma une flamme de détermination à Henri. Il ne voulait pas douter de Camille sans raison, mais il ne pouvait pas non plus se permettre d'être naïf. « Et tu as raison, Louis. Je vais le faire. Je vais voir par moi-même qui est vraiment Camille. » Poussé par la conversation avec Louis, Henri commença à élaborer un plan pour tester la sincérité de Camille. Il savait qu'il devait être prudent, pour ne pas être guidé uniquement par les émotions ou les apparences. La décision d'Henri ne venait pas d'un lieu de méfiance, mais d'un besoin de protéger son cœur et sa vie des éventuelles déceptions. Avec l'esprit plein de pensées contradictoires, Henri prit congé de Louis, le remerciant pour son inquiétude et ses conseils. En quittant le café cette nuit-là, Henri se sentit partagé entre l'attraction qu'il ressentait pour Camille et le besoin de prudence. La nuit était fraîche et les rues illuminées de Paris n'avaient jamais semblé aussi invitant pour une promenade solitaire de réflexion. Henri marcha lentement, méditant sur chaque pas à venir. Le plan était en marche et Henri était déterminé à découvrir la vérité, quoi qu'il en coûte. Après la conversation révélatrice avec Louis, Henri se sentit poussé à agir. Déterminé à découvrir la véritable nature de Camille, il élabora un plan simple mais efficace. Son plan consistait à retourner au café non pas comme l'héritier d'une fortune, mais comme un homme ordinaire, presque en marge de la société. Le lendemain matin, Henri fouilla son placard à la recherche de vêtements qui pourraient composer sa nouvelle identité. Il choisit un vieux manteau délavé, un jean déchiré et des bottes usées, qui ensemble créaient l'image parfaite d'un travailleur pauvre. Avec quelques retouches finales, une barbe mal rasée et des cheveux délibérément ébouriffés, Henri se reconnut à peine dans le miroir. Satisfait de sa transformation, il se dirigea vers le café. En entrant dans le café, Henri ressentit une pointe de nervosité. C'était une chose de planifier un déguisement chez soi, et une toute autre de le mettre en pratique sous les regards curieux d'étrangers. Camille était occupée à servir un autre client lorsqu'il arriva, lui laissant le temps de s'installer à une table discrète dans un coin. Quand Camille s'approcha enfin, Henri baissa les yeux, faisant semblant d'examiner le menu. « Et bonjour, » dit-elle avec la même voix douce et accueillante que d'habitude. « Qu'est-ce que je peux vous servir aujourd'hui ? » Henri leva les yeux, rencontrant ses yeux gentils. Il sentit une pointe de culpabilité de la tromper, mais se rappela de l'importance de sa mission. Avec un léger tremblement dans sa voix, il répondit « Juste un café, s'il vous plaît. » « Il fait froid dehors et j'ai besoin de me réchauffer. » « Et bien sûr, un café arrive. » « Quelque chose à manger ? » demanda Camille, son expression sympathique et préoccupée en remarquant l'aspect fatigué d'Henri. « Oh non, merci, ça suffira, » répondit Henri, maintenant son rôle. Camille sourit, prit la commande et s'éloigna. Henri l'observa alors qu'elle interagissait avec d'autres clients, traitant chacun avec le même respect et la même courtoisie, peu importe leur apparence ou leur statut. Lorsqu'elle revint avec son café, elle le posa sur la table avec un geste gentil. « Voilà votre café. Si vous avez besoin de quelque chose d'autre, je suis là. » « Merci, » murmura Henri, impressionné malgré lui par la gentillesse authentique de Camille. Il passa le reste de sa visite à l'observer discrètement, remarquant comment elle traitait tout le monde avec la même attention et le même soin. En sortant du café, Henri ressentit un mélange complexe de soulagement et de confusion. Camille avait réussi son test avec une aisance qui contredisait les préoccupations de Louis. Alors qu'il marchait dans les rues de Paris, Henri réfléchissait à ses découvertes. Le déguisement avait révélé un aspect de Camille qu'il ne pouvait pas ignorer. Elle était, selon toute vraisemblance, une personne vraiment bonne. L'expérience avait non seulement atténué certaines de ses inquiétudes, mais avait également renforcé son fascination pour elle. Maintenant, il devait décider quel serait son prochain pas dans ce jeu de découvertes inattendues. Après l'expérience révélatrice au café, Henri ressentit une admiration croissante pour Camille, dont la gentillesse semblait transcender les barrières sociales. Déterminé à mieux connaître la femme qui continuait à le surprendre, Henri planifia une démarche plus audacieuse sous son déguisement. Lors d'une de ses visites au café, alors que Camille lui servait un café avec sa gentillesse habituelle, Henri trouva le moment parfait pour agir. Camille commença Henri, un peu hésitant, toujours dans le rôle du travailleur modeste. « Je me demandais, peut-être que vous aimeriez faire une promenade dans le parc après votre travail ? » « Je, j'aimerais discuter un peu plus avec vous, si cela ne vous dérange pas. » Camille le regarda avec un mélange de surprises et de considérations, puis sourit doucement. « Je serais ravie, répondit-elle. » « Ai-je fini dans une heure ? » « On peut se retrouver à l'entrée du parc ? » « Ce serait génial, merci, répondit Henri, ressentant une pointe d'excitation mêlée de nervosité. » Quand vint l'heure du rendez-vous, Henri attendait Camille à l'entrée du parc, observant les feuilles d'automne dansant doucement au vent. Camille apparut vêtue d'une simple veste et d'une écharpe, sa beauté naturelle rehaussée par la lumière dorée du crépuscule. Ensemble, ils commencèrent à marcher à travers les allées boisées du parc, plongées dans une conversation qui coulait étonnamment facilement. Camille partagea des histoires de son enfance à la campagne et de comment elle était venue en ville avec des rêves d'indépendance. Henri, toujours sous son déguisement, parla de la vie fictive d'un travailleur ordinaire, tissant soigneusement des vérités sur sa personnalité et ses valeurs dans les mensonges sur son identité. « C'est drôle, commenta Camille, une lueur pensative dans ses yeux, peu importe d'où nous venons ou ce que nous faisons, nous recherchons tous quelque chose de similaire à la fin, le bonheur, le sens, quelqu'un qui comprenne vraiment qui nous sommes. » Henri sentit le poids de ses paroles, touché par sa sincérité. « Oui, c'est vrai, répondit-il. Parfois, je pense que nous nous cachons derrière des masques, essayant d'être ce que nous pensons que les autres attendent de nous. Mais il est rare de trouver quelqu'un avec qui vous pouvez simplement être vous-même. » Alors que le soleil se couchait, projetant une lueur orangée sur le parc, Henri et Camille s'assirent sur un banc, plongés dans des conversations profondes sur les espoirs et les rêves, les peurs et les frustrations. Henri se retrouva de plus en plus admiratif de Camille, non seulement pour sa beauté, mais pour son authenticité et sa force. À la fin de la promenade, alors qu'il se disait au revoir, Henri ressentit un lien authentique qui le troubla et l'enchanta. Camille lui sourit, un sourire qui semblait promettre des rencontres futures. « J'ai vraiment apprécié aujourd'hui, dit-elle. J'espère que nous pourrons le refaire. » « Moi aussi, j'aimerais bien, répondit Henri, son cœur battant fort à la possibilité d'en apprendre encore plus sur Camille, et peut-être sur lui-même. » En rentrant chez lui, Henri réfléchissait aux barrières qu'il avait érigées autour de son propre cœur et se demandait si, peut-être, Camille pourrait être la clé pour les abattre. Henri et Camille continuèrent à se voir, et chaque rencontre renforça le lien qui se formait entre eux. Décidant de profiter d'une belle journée d'automne, Henri suggéra une balade en barque sur le lac du parc, un endroit tranquille offrant une pause dans l'agitation de la ville. Alors qu'il pagayait sur le lac serein, entouré par la beauté des arbres revêtant leurs couleurs automnales, Camille commença à s'ouvrir davantage sur sa vie. Avec une voix douce mais chargée d'émotions, elle partagea ses difficultés financières, expliquant comment sa famille luttait pour s'en sortir après une série de malheurs qui avaient affecté l'entreprise de ses parents. « Parfois, j'ai l'impression que peu importe combien je travaille, ce n'est jamais assez pour aider comme je le voudrais, dit Camille, regardant l'eau qui reflétait les nuages passagers. » Henri écoutait attentivement, son admiration pour elle grandissant avec sa compréhension de ses luttes. Il voulait dire quelque chose de réconfortant, mais avant qu'il ne puisse formuler ses mots, un incident inattendu attira son attention. Du coin de l'œil, Henri vit un homme dans l'un des endroits les plus isolés du lac, se comportant de manière suspecte. L'homme regarda autour de lui, comme s'il vérifiait s'il était observé, puis jeta un grand sac lourd dans l'eau. L'impact créa un bruit sourd, et quelque chose dans la façon dont le sac bougeait dans l'eau indiquait qu'il ne s'agissait pas simplement de déchets. Instinctivement, Henri pagueilla vers l'endroit où le sac était tombé. Camille, bien que confuse, l'aida à diriger la barque jusqu'à là. Lorsqu'ils s'approchèrent, ils remarquèrent que le sac était partiellement submergé et bougeait étrangement. « Quelque chose bouge à l'intérieur », murmura Henri, l'inquiétude tintant sa voix. Ensemble, ils réussirent à tirer le sac dans la barque. Camille, les mains tremblantes, défie le nœud qui le fermait. À leur horreur et soulagement, trois chiots mouillés et effrayés les regardèrent, haletant et clairement soulagés d'avoir échappé à une mort certaine. « Mon Dieu, ils sont vivants », s'exclama Camille, immédiatement en serrant les animaux contre sa poitrine, essayant de les réchauffer avec son propre corps. Comment quelqu'un peut-il faire une chose pareille ? Henri n'avait pas de réponse, seulement le choc et le soulagement partagés avec elle. Le reste de la balade fut consacré à prendre soin des chiots et à discuter de ce qu'il fallait faire ensuite. Ils ont décidé d'emmener les chiens dans un refuge pour animaux, où ils pourraient recevoir les soins nécessaires. Cet incident inattendu a non seulement renforcé le lien entre Henri et Camille, mais a également révélé de nouvelles facettes de sa compagne, sa compassion et sa détermination face à une crise. Alors qu'il ramait de retour vers la rive avec les chiots en sécurité, Henri ressentait une profonde gratitude d'avoir Camille à ses côtés, et une nouvelle détermination grandissait en lui, celle de révéler sa vraie identité, et peut-être, de commencer quelque chose de encore plus significatif avec elle. Après l'incident émotionnant du sauvetage des chiots, Henri sentit qu'il était impossible de continuer à cacher sa véritable identité à Camille. La profondeur de leur connexion et l'affection mutuelle qui s'étaient développées entre eux rendaient de plus en plus difficile pour Henri de maintenir son déguisement. Il décida qu'il était temps d'être honnête avec Camille, non seulement sur qui il était, mais aussi sur ses sentiments pour elle. Par un après-midi clair d'automne, après avoir fixé un rendez-vous avec Camille dans le même parc où tant de leurs conversations significatives avaient eu lieu, Henri se prépara pour la conversation la plus importante de sa vie. Il choisit un banc tranquille, loin des sentiers les plus fréquentés, un endroit offrant de l'intimité et une vue sereine sur le lac où ils avaient sauvé les chiots. Quand Camille arriva, elle sourit en le voyant, mais remarqua presque immédiatement la gravité sur son visage. « Et Henri, que se passe-t-il ? » « Tu as l'air soucieux, » demanda-t-elle en s'asseyant à côté de lui. Henri prit une grande inspiration, rassemblant son courage. « Camille, il y a quelque chose de très important que je dois te dire. Quelque chose à propos de moi qui n'est pas exactement ce qu'il semble. » Il fit une pause, cherchant dans les yeux de Camille un signe de comment continuer. Ne voyant que préoccupation et affection, il continua. « Je ne suis pas qui j'ai dit être. » « Mon nom est Henri, c'est vrai, mais je ne suis pas un travailleur ordinaire. » « Yeah ! » « Je viens d'une famille assez connue et aisée ici à Paris. » Camille le regarda, surprise et confuse, mais avant qu'elle ne puisse dire quelque chose, Henri ajouta rapidement, « Je me suis déguisée parce que je voulais être traité comme n'importe qui d'autre. Je voulais trouver quelqu'un qui m'aime pour ce que je suis, pas pour mon argent ou mon nom de famille. » L'expression de Camille s'adoucit et un silence s'installa entre eux tandis qu'elle absorbait les révélations. Enfin, elle parla. Et Henri sait beaucoup à assimiler. « Mais pourquoi me le dire maintenant ? » Henri regarda le lac, puis revint vers Camille avec une expression de détermination. « Parce que je t'aime, Camille. » « Et je ne veux plus de mensonges entre nous. » « Et aussi parce que je veux te demander quelque chose de très important. » Henri s'agenouilla devant elle, lui tenant les mains. « Camille, voudrais-tu avoir l'honneur de devenir ma femme ? » Des larmes brillaient dans les yeux de Camille, mais son sourire était éclatant. « Eh oui, Henri. » « Oui, je le veux, » répondit-elle, émue. Et puis, comme poussée par un élan de réciprocité, elle ajouta, « Et j'ai aussi quelque chose à te dire. » « Je suis enceinte. » La révélation laissa Henri abasourdi de joie. Il se leva et l'embrassa, tous deux riant et pleurant en même temps. À cet instant, avec le soleil se couchant derrière les arbres dorés de l'automne, Henri et Camille se promirent d'affronter ensemble l'avenir, quelles que soient les difficultés qui pourraient survenir. L'engagement et la nouvelle de la grossesse marquaient un nouveau chapitre dans leur vie, un chapitre qu'ils étaient impatients de commencer ensemble, ancré dans l'honnêteté, l'amour et la promesse d'une nouvelle vie. Rempli de bonheur et de détermination après son engagement avec Camille et la nouvelle émouvante de la grossesse, Henri savait qu'il allait affronter des défis, surtout en ce qui concerne sa famille. Sa décision de tout révéler à ses parents n'a pas été facile, mais il sentait que c'était essentiel d'être honnête et de commencer sa nouvelle vie sans secret. Par une après-midi nuageuse, Henri se dirigea vers l'imposante demeure familiale dans le quartier le plus exclusif de Paris. Son cœur battait fort dans sa poitrine, non seulement à cause de ce qu'il allait affronter, mais aussi par la crainte de perdre le soutien de sa famille en ce moment crucial de sa vie. En entrant dans le bureau richement décoré de son père, Henri trouva l'homme assis derrière un grand bureau en acajou, feuilletant des documents. Le père d'Henri, un homme à l'allure austère et à la présence dominante, leva les yeux vers son fils, son expression impénétrable. Et Henri commença le père, sa voix calme mais froide, « J'espère que tu as une bonne raison de me déranger pendant mon travail. » Henri prit une grande inspiration, rassemblant tout son courage. « Père, il y a quelque chose d'important que je dois discuter avec toi. » « C'est à propos de ma vie personnelle. » L'intérêt du père fut légèrement éveillé. Continue. « Père, je suis amoureux et je me suis récemment fiancée, » commença Henri, observant attentivement la réaction de son père. « Fiancée », interrompit le père, un sourcil levé en surprise et scepticisme. « Et qui est cette jeune fille ? » « De quelle famille est-elle ? » Henri hésita, sachant que la vérité déplairait à son père. « Elle est serveuse, père. » « Son nom est Camille. » La réaction fut immédiate et intense. Le père d'Henri se leva, sa posture devenant plus imposante. « Et une serveuse ? » « Henri, tu dois plaisanter. » « Comment peux-tu envisager un mariage avec quelqu'un d'une telle position ? » « C'est totalement inapproprié pour notre famille et pour l'héritage que nous avons construit. » « Père, je l'aime. » « Et en plus, elle attend un enfant de moi, » déclara Henri, sa voix ferme malgré son nervosité. Le père d'Henri fronça les sourcils, la désapprobation claire sur son visage. « Si tu suis cette voix, Henri, sache que tu n'auras pas mon soutien. » « Ni financier, ni émotionnel. » « Tu mettrais en péril ton héritage et ta place dans cette famille. » Confronté à la dure réalité des paroles de son père, Henri ressentit un mélange de tristesse et de colère. Mais sa décision était prise. « Si c'est ta décision, père, je le regrette profondément. » « Je ne vais pas abandonner Camille ni notre futur enfant. » Sans attendre de réponses supplémentaires, Henri se retourna et quitta le bureau, laissant derrière lui non seulement la maison de son enfance, mais aussi la vie qu'il connaissait jusqu'alors. La tête haute mais le cœur lourd, il se dirigea vers Camille, prêt à commencer une nouvelle vie aux côtés de la femme qu'il aimait, quelles qu'en soient les conséquences. Après la douloureuse rupture avec son père, Henri était déterminé à commencer sa nouvelle vie aux côtés de Camille, quelles que soient les difficultés. Il se rendit à l'appartement modeste que Camille partageait avec une colocataire, portant un mélange d'émotions et d'anxiété quant à l'avenir. À son arrivée, il trouva Camille en train de préparer le dîner, sa silhouette illuminée par la douce lumière de la cuisine. Son sourire en le voyant était prudent, mais emprunt d'amour. « Henri, tu as l'air préoccupé. » « Que s'est-il passé ? » demanda Camille, s'approchant pour le prendre dans ses bras. Henri lui raconta le conflit avec son père et les menaces de déshéritage. Camille écouta attentivement, son expression oscillant entre inquiétude et détermination. Lorsqu'il eut fini, elle prit ses mains, le regardant dans les yeux avec une sérénité qui le surprit. « Henri, il y a quelque chose que je dois aussi te dire, » commença Camille, avec une hésitation qui semblait refléter la gravité du moment. « Je n'ai pas été tout à fait honnête sur ma situation. Je ne suis pas seulement une serveuse. Je viens d'une famille très aisée. Mes parents possèdent une chaîne de café et d'autres entreprises à Paris. « J'ai choisi de travailler dans le café pour me prouver à moi-même et aux autres que je peux être indépendante, que je peux construire ma propre vie, même sans l'aide de la fortune de ma famille. » « Henri était abasourdi. » La révélation était inattendue, mais d'une certaine manière, elle apportait un soulagement immense. Il rit, plus par l'absurdité de la situation que par autre chose. « Et alors, nous sommes là à nous demander comment nous allons nous soutenir, et toi tu es, eh bien, riche ? » Camille sourit, un peu gênée. « Eh oui, je le suis. » « Mais, Henri, je voulais que tu m'aimes pour ce que je suis, pas pour ce que ma famille possède. » « Tout comme tu as caché ton identité, j'ai caché la mienne. » « On dirait que nous avions tous les deux peurs d'être jugés pour notre richesse, pas pour nos cœurs. » La sincérité dans les paroles de Camille dissipa tout doute dans le cœur d'Henri. Il l'embrassa, sentant une connexion encore plus profonde et vraie entre eux. « Eh, je t'aime, Camille, et ça ne change rien. » En fait, cela montre juste à quel point nous sommes semblables, et à quel point notre amour est fort. La soirée qui suivit fut un mélange de conversations profondes et de projets pour l'avenir. Ils décidèrent qu'ils affronteraient ensemble tous les défis à venir, armés de la vérité sur qui ils étaient vraiment. Henri sentait que, malgré les rebondissements, ils étaient exactement là où ils devaient être, ensemble, prêts à construire une vie remplie d'amour, de respect et de compréhension mutuelle. Après avoir surmonté les révélations sur leurs véritables identités et origines, Henri et Camille décidèrent qu'il était temps d'unir leur famille, malgré les circonstances compliquées et les différences initiales. Ils organisèrent une rencontre, invitant leurs deux parents à dîner dans un restaurant neutre, choisi pour son atmosphère calme et privée. Camille était nerveuse, mais optimiste quant à la réunion, tandis qu'Henri ressentait un mélange d'espoir et d'anxiété, notamment en raison du récent conflit avec son père. Camille assura à Henri que ses parents étaient des personnes compréhensives et ouvertes, et qu'ils seraient disposés à soutenir leurs relations, à condition de voir l'amour et l'engagement qu'ils partageaient. Quand le jour du dîner arriva, les parents de Camille, Charles et Madeleine, arrivèrent en premier, dégageant un mélange d'élégance décontractée et d'hospitalité chaleureuse. Charles, un homme grand à la posture imposante, offrait un sourire facile et une poignée de mains fermes qui mettait Henri à l'aise. Madeleine, avec sa gentillesse rayonnante, enlaçait à la fois Henri et Camille, exprimant sa joie de les retrouver. Le père d'Henri arriva peu après, visiblement tendu mais prêt à participer. Les présentations furent cordiales, Henri animant la conversation avec précaution, conscient des tensions sous-jacentes. Alors qu'il s'asseyait et que la nourriture était servie, le dialogue commença prudemment, se concentrant sur des sujets neutres comme les affaires et les événements récents. Cependant, à mesure que le vin coulait et que l'atmosphère se détendait, Charles prit l'initiative d'aborder l'éléphant dans la pièce. Et nous comprenons qu'il y a quelques préoccupations concernant l'avenir d'Henri et de Camille, commença Charles, regardant directement le père d'Henri. Nous voulons que vous sachiez que nous apprécions et respectons les valeurs qu'Henri apporte à notre famille. Tellement que nous aimerions lui offrir un poste de direction dans l'un de nos établissements. Le père d'Henri, surpris par l'offre généreuse et par la reconnaissance implicite de l'importance d'Henri, adoucit sa posture. C'est très généreux de votre part, admis-il, pesant ces mots. Je vois que mon fils a fait un excellent choix, non seulement en choisissant son partenaire, mais aussi sa nouvelle famille. Le dîner se poursuivit dans une atmosphère plus légère, avec des discussions sur le mariage imminent et les projets pour l'avenir. Les familles partagèrent des histoires, des rires et même discutèrent des noms possibles pour le bébé. A la fin de la soirée, un sentiment d'unité commença à se former, une promesse de soutien mutuel qui rassurait tant Henri que Camille. En se disant au revoir, Henri ressentit une vague de soulagement et de gratitude. La rencontre avait non seulement scellé l'acceptation de leur relation, mais avait aussi ouvert la voie à de nouvelles opportunités et à un avenir prometteur, marquant le début d'une réconciliation et d'une planification non seulement pour un mariage, mais pour toute une vie ensemble. À mesure que le mariage d'Henri et de Camille approchaient, tous deux se plongeaient dans les préparatifs avec un mélange d'enthousiasme et de nervosité. Ils voulaient que leur journée spéciale reflète leur personnalité unique et le parcours commun qu'ils avaient parcouru jusqu'à présent, ce qui signifiait une célébration combinant des éléments traditionnels avec des touches modernes et personnelles. Le choix de l'endroit fut l'une des premières grandes décisions. Camille rêvait d'une cérémonie en plein air, entourée de la beauté naturelle, symbolisant le nouveau départ et la croissance de l'amour qu'ils partageaient. Après plusieurs visites à des lieux potentiels, ils se décidèrent finalement pour un vignoble pittoresque au environ de Paris, offrant une vue imprenable et un espace accueillant pour la réception. Alors qu'ils géraient les fournisseurs, le choix du menu et la décoration, les défis se présentaient, principalement dans la coordination entre les attentes de leur famille, désormais plus unis, mais encore en train de s'adapter à leur nouvelle relation. Henri se retrouvait souvent dans le rôle de médiateur, équilibrant les désirs de Camille avec les suggestions parfois plus traditionnelles de ses parents. Une des plus grandes surprises est venue sous la forme de l'acceptation croissante du père de Henri. Initialement réticent et distant après l'annonce du mariage, il a commencé à montrer un intérêt sincère pour les préparatifs. Un jour, alors qu'il discutait des arrangements floraux, le père de Henri a offert, de manière inattendue, d'utiliser son influence pour réserver une célèbre orchestre que Camille admirait, comme un cadeau pour les futurs mariés. « Je sais que ce mariage est important pour toi, et Camille est devenue une partie essentielle de notre famille maintenant », expliqua son père, un signe de tête scellant non seulement son approbation, mais aussi son soutien. Ce changement graduel a été profondément significatif pour Henri, solidifiant le sentiment de réconciliation et de compréhension au sein de la famille. Un autre moment marquant est survenu lorsqu'ils ont décidé d'incorporer une cérémonie de plantation d'arbres pendant le mariage, symbolisant la croissance et la force de leurs relations. Chaque famille a contribué avec un peu de terre de lieux significatifs de leur vie, les mélangeant comme un symbole de l'union de leurs origines et de leurs espoirs pour l'avenir. À mesure que le jour du mariage approchait, Henri et Camille se retrouvaient le soir pour revoir les détails et s'assurer que tout était conforme au plan. Lors de ces réunions, entre rires et étreintes, ils réfléchissaient sur la manière dont ils avaient surmonté ensemble les défis, renforçant ainsi leur amour et leur engagement mutuel. Lorsque le grand jour est enfin arrivé, tous deux ont ressenti un mélange de soulagement et de joie. Tout était prêt, et alors qu'ils se préparaient à marcher vers l'hôtel, entourés d'amis et de famille, Henri et Camille savaient que, quels que soient les défis auxquels ils avaient été confrontés ou à venir, ils étaient prêts à les affronter ensemble, soutenus par l'amour qu'ils se portaient mutuellement et par l'acceptation de leur famille. Le jour du mariage de Henri et Camille a commencé clair et plein de promesses, avec le soleil brillant sur le vignoble choisi pour la célébration. Les invités ont commencé à arriver, murmurant avec admiration en passant sous l'arche de fleurs marquant l'entrée, enchantée par l'harmonie du lieu avec le paysage naturel environnant. Les familles des mariés, déjà informées des véritables identités de Henri et Camille, se préparaient à une révélation qui promettait d'être le point culminant de la cérémonie. L'idée était de partager avec tous les présents l'histoire unique de la rencontre du couple et les défis qu'ils avaient affrontés, mettant en avant la force de l'amour qui les avait unis contre les adversités. Lorsque le moment de la cérémonie est arrivé, tous les invités étaient réunis autour du lieu choisi pour l'échange des voeux, sous un ciel bleu sans nuages. Henri et Camille, se tenant la main, se regardaient avec amour et complicité, prêts à commencer leur vie ensemble. Le célébrant a commencé la cérémonie par les salutations habituelles, puis a fait une pause, souriant au marié. Et aujourd'hui, nous ne célébrons pas seulement l'union de Henri et Camille, commença-t-il, mais nous partageons aussi une histoire d'amour qui transcende les apparences et les préjugés. Un amour qui nous rappelle que la véritable connexion est basée sur la sincérité et le respect mutuel. Poursuivant, le célébrant a révélé comment Henri et Camille s'étaient rencontrés dans des circonstances inhabituelles, chacun cachant sa véritable identité pour découvrir le véritable caractère de l'autre. Il a décrit comment Henri, l'héritier de l'une des familles les plus influentes de Paris, était tombé amoureux d'une serveuse, qui était à son tour la fille d'une famille tout aussi prospère, essayant de prouver son indépendance. Les invités écoutaient, visiblement surpris et touchés par la sincérité du récit. Des murmures d'admiration et des sourires de compréhension se répandaient dans l'auditoire en réalisant la profondeur et la beauté de la relation qu'ils célébraient. Camille prit alors la parole, regardant tendrement Henri. « Nous voulions que vous sachiez tous la vérité sur nous, dit-elle, parce que notre amour a été construit sur l'honnêteté et l'acceptation de qui nous sommes vraiment, au-delà des fortunes ou des titres que nous pourrions avoir. » Henri ajouta, « Et aujourd'hui, alors que nous devenons mari et femme, nous célébrons également l'union de nos familles, les remerciant d'accepter notre histoire et de nous soutenir sans réserve. » Le reste de la cérémonie s'est déroulée dans un mélange de rires et de larmes joyeuses, tandis que les vœux étaient échangés et les alliances, symbolisant leur union éternelle, étaient placées sur leurs doigts respectifs. La célébration s'est poursuivie avec une réception joyeuse, où danses, rires et joie ont marqué le début d'une nouvelle vie pour Henri et Camille. Le jour du mariage, avec ses révélations et ses célébrations, a non seulement solidifié l'amour entre Henri et Camille, mais a également renforcé les liens entre leurs familles, qui partageaient désormais un respect et une admiration mutuelle, cimentés par l'histoire extraordinaire de leurs enfants. Quelques mois après le mariage mémorable de Henri et Camille, le couple a reçu un cadeau encore plus précieux, la naissance de leur fille, qu'ils ont décidé d'appeler Élise. L'arrivée d'Élise a été un moment de joie pure, célébré non seulement par les parents émus, mais aussi par leur famille, maintenant complètement intégrée et harmonisée par l'amour partagé pour cette nouvelle vie. À l'hôpital, pendant que Camille se reposait et que Henri admirait sa petite-fille dans ses bras, les familles des deux côtés se sont réunies pour accueillir le nouveau membre de la famille. La chambre était remplie de fleurs et de cadeaux, mais ce qui ressortait le plus était la chaleur et la joie qui émanait de tous les présents. Le père de Henri, qui avait initialement hésité à accepter la relation de son fils avec Camille, était visiblement transformé par l'arrivée de sa petite-fille. Avec Élise dans ses bras, son visage rayonnait d'un sourire doux et ses yeux brillaient d'un mélange de fierté et de tendresse. « Elle est parfaite », murmura-t-il, caressant doucement la tête du bébé. Se tournant vers Henri et Camille, il ajouta, « Vous avez créé quelque chose de merveilleux. Peut-être envisageriez-vous de donner à cette petite une sœur ou un frère à l'avenir ? » Les mots, prononcés avec un humour affectueux et plein d'espoir, ont provoqué des rires et des acclamations des autres membres de la famille. La mère de Camille, en serrant sa fille et son gendre dans ses bras, a fait écho aux sentiments. « Nous sommes totalement pour. » Élise devrait avoir des compagnons de jeu. « Une grande famille signifie plus d'amour à partager. » Henri et Camille se regardèrent, leur visage illuminé par le contentement et la perspective d'agrandir encore leur famille. « Nous y réfléchirons certainement », répondit Camille, sa voix douce et emplie de bonheur. « Pour l'instant, nous allons savourer chaque instant avec notre Élise. » Les semaines et les mois qui ont suivi ont été une période d'adaptation et d'apprentissage, alors qu'Henri et Camille s'habituaient à la parentalité. Malgré les nuits blanches et les défis quotidiens de s'occuper d'un nouveau-né, ils se sentaient incroyablement reconnaissants et heureux. Chaque sourire et chaque nouvelle découverte d'Élise était célébrée, non seulement par eux, mais aussi par les deux familles, désormais unies non seulement par des liens matrimoniaux, mais aussi par un fort lien d'amour et de soins mutuels. Ce nouveau départ, marqué par la naissance d'Élise, symbolisait non seulement la continuité d'une lignée, mais aussi le début d'une nouvelle ère d'union et de bonheur pour Henri et Camille. Avec le soutien inébranlable de leur famille, ils regardaient vers l'avenir avec optimisme, prêts à affronter ensemble tous les défis que la vie leur réservait, tout en envisageant avec affection la possibilité d'offrir à Élise des frères et sœurs dans le futur.